C'est à l'est du Burundi, à plus de 240 km de route de Bujumbura, où se sont déroulées les festivités de 10 ans d'existence de la radio Isanganero. Sur le terrain de l'hôpital de Moulolay, la population et les autorités de la province de Changouzo, à commencer par le gouverneur de cette province, se sont joints à l'équipe de la radio Isanganero pour célébrer. Vincent Nishimana, directeur de la radio Isanganero, dans son discours, est revenu sur ce qu'est Isanganero. Isanganero, c'est l'amour du prochain. A côté de ces émissions et le fait que nous vous accordons la parole, Isanganero a l'esprit d'humanité, celui d'aider les gens en difficulté. Vous l'avez sans doute entendu. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré des problèmes, une fois leurs difficultés connues à travers la radio. Nous avons vu beaucoup d'autres gens qui se sont engagés à les aider. Ceux-ci manquaient de soins médicaux et ont été soignés. Et ceux qui avaient les leurs bloqués dans des hôpitaux à cause d'incapacité de payer leurs factures de soins médicaux étaient par la suite libérés parce qu'ils ont eu des gens qui s'en sont chargés. Je n'ai pas eu un compromis pour le soutien. Je n'ai pas eu un compromis, je n'ai pas eu un compromis pour dire que les gens qui se sont modernisés. Genine Ahi Gombeye, présidente de l'association Ijambo qui a mis en place la radio Isanganero, n'a pas manqué de rappeler la raison d'être de la radio Isanganero. On parle de droit de l'homme, on parle droit à la santé, on parle droit à l'éducation On essaie de montrer là où il y a des imperfections, on montre aussi là où il y a des lacunes Mais pourquoi est-ce qu'on parle des imperfections ? C'est pour que la personne concernée, que ce soit l'autorité concernée ou que ce soit même la population concernée puisse apporter des corrections par rapport à ces problèmes Donc c'est pour ça, c'est vraiment la raison d'être de la radio Isangan Nilo, mais aussi de tous les médias en général Le gouverneur de la province de Tchanguzo, dans ces cérémonies, n'a fait que féliciter la radio Isangan Nilo pour ses 10 ans comparant cette étation à l'évolution d'un enfant qui a également le même âge aujourd'hui Il affirme que sans doute ce média a fait un pas Je compare ces 10 ans avec un enfant qui est né le jour où la radio Isangan Nilo a commencé à émettre ses émissions Comment a-t-il évolué et aujourd'hui il est en quelle année à l'école ? Sur cette comparaison, vous aussi la radio Isangan Nilo vous avez sans doute évolué Vous n'êtes plus là où vous avez commencé Alors nous vous félicitons pour ce 10e anniversaire et nous vous applaudissons A cette même occasion du 10e anniversaire de l'existence de la radio Isangan Nilo Une compétition sportive, notamment le cyclisme, a été organisée Et les compétiteurs venus de toutes les communes de la province de Tchanguzo étaient au rendez-vous et les meilleurs ont reçu des prêts